Bonjour Abba Bakar Ngaido, vous êtes membre de la coalition d'Ondoo, coordonnateur du cabinet du président Madani Khan, c'est ça ? D'abord, que pensez-vous de la visite du président Basiro Dioma Ifai en France ? Oui, bonjour Abba, je salue les auditeurs de Réoumi FM. Bon, concernant la visite du président, moi je trouve que c'est le cours normal des choses. En tout cas, des relations historiques entre ces deux pays, c'est quelque chose de très normal. Donc, vu qu'il était parti pour voir la cause des vaccins et tout ça, donc pour moi c'est quelque chose de très normal. Et ça entre quand même dans le cours normal des choses, vu la relation qu'entretiennent le Sénégal et la France. Donc c'est une relation historique et c'est quelque chose de très normal. Est-ce que vous attendez à de nouveaux termes de partenariat France-Sénégal ? Oui, forcément, forcément, parce qu'eux, ils sont porteurs d'un projet souverainautiste. Donc c'est très normal, ils vont forcément revoir le partenariat. Et je pense que ça va être un partenariat gagnant-gagnant, parce que voilà, c'est ce qui est normal. C'est ce qui est normal parce que Bassirou Diomaïpaï, son Excellence le Président. Il faut voir qu'aussi il a fait tout son cursus qui suit au Sénégal. Donc c'est des gens qui se revendiquent panafricains et tout ça. Donc voilà, ça va être un partenariat gagnant-gagnant. Je pense que forcément, ils vont revoir et ils vont essayer quand même de revoir le partenariat. Et aussi, je pense que ça va... On va aller vers un changement du paradigme, forcément. Forcément, ça ne va pas être le même partenariat. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de votre côté, justement, à ce nouveau partenariat avec le régime de Diomaï, entre la France et le Sénégal ? Quels changements vous attendez ? Dans quel domaine exactement ? Dans tous les domaines, voilà, économiques, militaires, sanitaires. Voilà, il faut que ça soit un élègue diplomatique. Donc voilà, je pense que c'est ce qu'on attend d'eux. Donc on parle d'un partenariat gagnant-gagnant, c'est ce que vous attendez ? Oui, oui, un partenariat gagnant-gagnant. Êtes-vous, Ngaïdo, pour ou contre le franc CFA ? Pensez-vous que le régime de Diomaï doit combattre le franc CFA ou bien ? Bon, un pays souverain, c'est un pays forcément qui a sa propre monnaie. Mais bon, moi, je ne dirais pas que je suis contre le franc CFA. Mais il faut aller vers sa propre monnaie, oui, mais dans le long terme. Moi, je suis contre pour qu'on le fasse actuellement parce qu'il y a des leviers quand même à respecter et tout ça. Donc ce n'est pas quelque chose de très simple. C'est une question cruciale. Ce n'est pas simple. Mais quand même, dans le long terme, oui, un pays souverain, c'est un pays qui a sa propre monnaie. Mais actuellement, je pense que les voyants ne sont pas vers pour aller vers ça. Mais dans le long terme, oui. Ngaïdo, vos impressions par rapport aux mesures prises contre l'inflation au Sénégal ? Oui, ça aussi, bon, ça va être très simple parce qu'il ne faut pas mettre les charrues avant les bœufs. Et moi, j'ai comme l'impression que c'est ce qu'ils ont fait. Parce que je ne sais pas s'ils ont eu l'occasion de discuter avec les acteurs. Mais bon, ils ont fait une communiquée d'appeler les gens. Le constat est là. Les prix ne sont pas encore diminués. Et voilà, je pense que c'est extrêmement simple. Il fallait prendre le temps. Il fallait prendre le temps qu'il faut et essayer de bien réfléchir avant de faire une communiquée. Donc, vous n'êtes pas optimiste par rapport à la baisse du coût de la vie avec le régime de Jomaï ? Bon, oui, je suis optimiste. Mais je pense que ça va être compliqué. Parce que d'après ce que j'ai entendu, les boulangers et tout ça, ils disent que ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Et voilà, raison pour laquelle il fallait prendre beaucoup plus de temps, réfléchir, faire des concertations avant de faire une communiquée. parce que, voilà, actuellement, on a fait une communiquée. C'est-à-dire mettre les chariots avant les bœufs. C'est ça. Et ça, quand même, ça risque d'être compliqué. Le président français a participé à la rencontre sur la souveraineté et l'innovation vaccinale en Afrique. Que pensez-vous de cette initiative ? Oui, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce qu'on a vu ce qui s'est passé avec le Covid-19, avec les vaccins et tout ça. Ça a été compliqué avec les pays africains et tout ça. Donc, aller vers la souveraineté sanitaire, pharmaceutique, c'est quelque chose d'important. Et je pense que c'est vraiment une chose qu'il faut aller vers ça. On doit aller vers ça. Et est-ce que vous pensez que les conditions sont réunies ? Non, je ne pense pas. Déjà, en matière de santé, on voit les problèmes. Ils sont là. Pharmaceutiques et tout ça sont là. Donc, il faut continuer d'assainir. Mais il faut aller vers ça. Il faut aller vers ça parce que l'épidémie qui était là, la Covid-19, nous a montré que oui, forcément, on doit aller vers ça. Et on doit travailler tous pour aller vers ça. Votre impression par rapport au premier baril de pétrole sénégalais, Sénégal qui devient producteur de pétrole en tant que Sénégalais. Bon, c'est une excellente nouvelle, déjà. Et nous félicitons vraiment le président sortant et son équipe. Nous félicitons aussi le président actuel, le basur Jomaï Jahar Fahy. Et c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que dans la constitution, on dit que les ressources naturelles appartiennent au peuple. Donc, c'est forcément une bonne nouvelle au peuple. Mais bon, on espère que les retombées économiques se feront sentir, les populations. Et la série de déguerpissements de jeunes commerçants un peu partout à Dakar, est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose ou bien ? Bon, pour moi, c'est compliqué. Je ne dirais pas que c'est une bonne chose. Parce qu'on a vu qu'il y a un problème d'emploi au Sénégal. Et ces jeunes-là qui sont dans les rues, on ne peut pas les déguerpire comme ça. Ça, c'est quand même... Voilà, c'est dommage. On ne peut pas les déguerpire comme ça en les laissant dans leur maison. Et je pense que ça, c'est compliqué. Il faut quand même trouver des leviers, trouver autre chose à faire. Il faut qu'il y ait des solutions. Parce qu'on ne peut pas dire à quelqu'un de ne pas être là. Alors que c'est ce qu'ils peuvent faire. C'est ce qu'ils peuvent faire. Donc, on ne peut pas les enlever et quand même les laisser en rate. Parce qu'ils font partie quand même de la population. Et voilà. Il faut essayer d'assainir ça. Mais moi, je suis contre qu'on leur laisse en rate. Je termine avec une question qui a trait avec votre coalition d'Ondou. Qu'est-ce qu'il faut exactement pour le bien-être des Sénégalais à Babakar Ngaïdou ? Oui, pour le bien-être des Sénégalais, moi, comme le disait le président Mohamed Mata Ngaïdou, moi, je pense que le problème actuellement, avec les nouvelles autorités, ça devrait être la conduite du changement. Un changement, il faut quand même expliquer aux Sénégalais qu'on vient d'ici et il faut qu'on aille de là-bas. Ça doit passer par ici, ça doit passer par cela. Il faut communiquer avec les Sénégalais. Et voilà, c'est ce qu'on attend. Parce que la situation, elle est là, elle est compliquée, nous le savons. Mais il faut quand même expliquer aux gens c'est quoi la réalité. Il faut arrêter de faire de la politique politique. Il faut dire aux gens la réalité. Et ensemble, on va essayer d'aller vers un Sénégal. Ababakar Ngaïdou, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, Mme Moreau. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes membre de la coalition d'Oundu, coordonnateur du cabinet du président, Mme Nakan. Merci beaucoup Ababakar Ngaïdou. Merci beaucoup.